Le projet de loi énergie renouvelable est arrivé lundi à l'Assemblée nationale et c'est un projet de loi sur lequel le gouvernement compte sur la gauche. Ça change un petit peu de d'habitude. Charles Fournier, vous êtes avec nous, député Europe Écologie Les Verts, chef de file sur ce projet de loi. Est-ce que vous pourriez le voter ? Alors nous pourrions le voter sous réserve qu'il évolue encore en séance. Il a beaucoup évolué, ce n'est plus le texte d'origine de la ministre puisque le Sénat y a intégré par exemple ce que l'on appelle la planification territoriale, c'est-à-dire l'association des territoires, des maires, des parties prenantes, citoyennes, entreprises. Mais sans véto des maires d'ailleurs. Mais sans véto des maires et donc si le texte continue d'évoluer, il y a pour nous encore des lignes rouges qui sont à dépasser. Nous pourrions le voter, nous l'avons dit dès le départ, nous avons fait un travail sérieux pour essayer d'enrichir ce texte. Les écologies sont favorables aux énergies renouvelables donc évidemment ils ont saisi cette opportunité. Comment vous conciliez les contraires de ce projet de loi ? On l'a vu, on en a parlé hier, notamment avec l'agriculture qui pourrait se transformer en vaste champ de panneaux photovoltaïques parce que c'est plus rentable que l'agriculture et ça va à l'encontre bien évidemment de la non-artificialisation des sols. Les éoliennes aussi en mer avec ces nuisances visuelles, sonores pour les habitants. Je crois que ça a été le maître mot des écologistes, c'est comment prendre en considération les trois grands enjeux que sont la souveraineté alimentaire, la biodiversité et la transition énergétique. Est-ce que c'est compatible ? Oui, c'est compatible si nous privilégions ce qui est déjà artificialisé et vous le savez, on artificialise beaucoup que ce soit les délaissés routiers, les délaissés ferroviaires, que ce soit les toitures, les parkings. Il faut aller beaucoup plus loin, il faut mettre des obligations. D'ailleurs l'Europe nous a fixé des obligations sur les bâtiments publics, les bâtiments commerciaux en 2025 et sur le résidentiel en 2029. Allons plus vite, la France veut être le premier pays sorti des énergies fossiles. Il faut donc accélérer, ça peut être le sens de ce texte, mais à ce stade, on ne va pas assez loin sur justement l'utilisation de tous ces potentiels déjà artificialisés.